Une deuxième femme a porté plainte pour viol contre le rappeur Lompal. Les investigations avaient été lancées après le dépôt, en 2020, de la plainte d'une connaissance du rappeur, qui l'accuse de l'avoir violée en 2017 à New York. Une deuxième femme a porté plainte pour viol contre le rappeur Lompal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, qui a été confronté à ses accusatrices lors d'une garde à vue la semaine dernière dans le cadre d'une enquête préliminaire le visant à Paris, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier. Après ces confrontations, la « mesure de garde à vue » du chanteur a été levée pour poursuite des investigations en préliminaire, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. Les investigations avaient été lancées après le dépôt, en 2020, de la plainte d'une connaissance du rappeur, qui l'accuse de l'avoir violée en 2017 à New York. La seconde femme a déposé une plainte fin 2023, dénonçant des faits de viol en 2018 ayant eu lieu en France, selon deux des sources proches du dossier. Dans les deux cas, les faits se seraient déroulés, au domicile des plaignantes, a ajouté une autre source proche du dossier. Convoqué mardi 27 février, le phénomène du rap tricolore, 32 ans et 3 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme musicale Spotify, a été placé en garde à vue dans les locaux du 3e district de la police judiciaire à Paris, avant d'en ressortir libre le lendemain, d'après une source proche du dossier. Notre client ne s'exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement, ont réagi auprès de l'AFP ses avocates, mais Jacqueline Laffont et Julie Benedetti. Il a été entendu longuement, a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants, ont-elles assuré. La qualification pénale des faits allégués est largement sujette à débat, ont encore estimé ses conseils, affirmant que, la suite de l'enquête permettra d'établir son innocence. Début août, après la révélation dans la presse de l'enquête, le chanteur s'était exprimé sur son compte Instagram. « Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire, avait-il écrit. » Le rappeur s'était produit au Festival des Plages électroniques à Cannes, Alpes-Maritimes, quelques jours plus tard. En revanche, le festival Le Cabaret Vert de Charleville-Mézières, Ardennes, avait annulé son concert prévu mi-août, estimant qu'un temps de recul et de silence s'imposait, bien que la présomption d'innocence soit, un principe fondamental. Antoine Valentinelli a débuté sa carrière d'artiste en 2010. En 2017, son premier album, Flip, a fait de lui une star. Son dernier album, Mauvais Ordre, est sorti en 2022.